160 personnages day one dans le jeu dragon ball sparking 0 c'est tout simplement master class vous savez ce qui est encore plus incroyable c'est que ça chouine les gens sont pas contents les gens crient les gens ne sont pas satisfaits on va en parler dans cette vidéo yo tout le monde c'est fan le geek on se retrouve aujourd'hui pour parler de dragon ball sparking 0 comme j'ai pu vous le dire on va les dire directement sur mon compte twitter d'ailleurs n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte twitter vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo c'est arrobas sophia le geek alors voilà comme j'ai pu vous le dire on va parler du roster bien garni bien fourni bien chargé de dragon ball sparking 0 qui ne plaît pas à tout le monde juste avant cela c'est pas master class ça peu importe la joue le look de goku les années passent et on kiffe toujours autant que goku soit petit grand transforme ou quoi on le kiffe toujours autant ça c'est la force de dragon ball et forcément les amis je vous en avais parlé il ya de ça très peu de temps semaine prochaine j'ai mon nouveau décor pour réaliser mes live et vidéo merci glassbox donc c'est le frérot gaïtan que vous avez déjà vu sur mes live et vidéo vous découvrirez mes nouvelles statues de résine premier indice sur l'une des statuts de résine beaucoup de personnes ont trouvé dans l'espace commentaire je les ai là bas elles sont sur le côté parce que comme vous pouvez le constater derrière moi et bien tout ça ça va changer d'accord à l'exception de zod et guts ça c'est vraiment l'exception ça ne bougera pas d'accord par contre tout ce qu'il ya là ça va bouger pourquoi parce que gaïtan va me faire un meuble sur mesure avec beaucoup de vitrines qui va partir d'ici jusqu'au setup de ludivine d'accord il a pris les côtes et tout ça et il va y avoir pas mal d'autres statues de résine derrière moi et franchement moi je vois à la base qu'il ya vous n'êtes pas pressé la master class donc à ne pas rater revenons maintenant directement au sujet sparking 0 voilà vous verrez le setup prochainement et bien du coup voilà le roadster l'image officielle du roadster qui se dévoile petit à petit en fonction des trailers d'accord on compte les cas ça fait 160 personnages au total incroyable moi je trouve ça vraiment incroyable attention parce que certaines personnes sont déjà en train de chouiner ouais moi je préférais leur façon de faire à l'époque comme dans tmk h3 pour choisir les personnages mais ça c'est juste pour illustrer ne soyez pas bête c'est juste pour illustrer le trailer bien évidemment l'écran pour choisir le personnage in game ça sera pas comme ça tu vois ça c'est juste le dévoilement des personnages pour illustrer dans les trailers c'est tout il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures maintenant voilà moi j'ai dit avoir 160 perso day one sur dragon ball sparking 0 ça fait cliffer n'en déplaise à ceux qui chouinent d'avoir 40 goku et vegeta parce que aujourd'hui c'est ça les gens ne sont pas contents et vous allez voir regardez tiens premier premier point premier tweet cité alors attention je suis pas là pour faire l'avocat du diable etc yo à toi mon frérot sherox on a discuté mais voilà il faut savoir doser parce que là il a dit 150 perso dont 40 vegeta goku c'est juste du foutage de gueule donc tu as des développeurs qui te sort 160 personnages day one sans dlc dans un jeu dragon ball d'accord jeu vidéo sur console de salon tu appelles ça du foutage de gueule là parce qu'en lisant foutage de gueule pour moi j'avais l'impression qu'il nous avait sorti que 30 perso à peine dans le jeu mais là il y en a 160 donc 160 perso c'est du foutage de gueule faut doser les gars non mais à un moment donné faut doser c'est pas cohérent faut savoir doser les gars 160 personnages day one sur un jeu vidéo dragon ball console de salon quel autre jeu a fait ça quel autre jeu a fait ça ne parlez pas xenogast etc avec tous les dlc qui sont sortis je vous parle day one il n'y avait que tenkashi 3 qui l'avait fait donc à un moment donné faut doser ça c'est pas du foutage de gueule ça vous voyez ce que je veux dire c'est pas possible donc après voilà moi je lui dis disais tu ça sur tenkashi 3 il a dit ouais sauf qu'à l'époque l'argument de vente c'était le roster à l'époque il y avait 164 perso tenkashi 3 aujourd'hui 160 bah c'est pareil c'est un argument de vente pour sparking 0 je comprends pas donc après voilà il s'arrête des battus etc voilà donc là après attention faut pas mentir c'est clair mais tu imagines si ce qu'il dit est vrai 40 goku 40 végéta mais on n'a pas dit ça on a dit 40 goku végéta au total c'est à dire 20 goku 20 végéta en moyenne il dit ça fait 80 perso que de goku et végéta mais donc là j'ai dit tu peux me citer 40 transfo de végéta stp on parle de 40 goku végéta au total lol bah ça reste énorme j'avoue que sur ce coup j'abuse mais c'est beaucoup trop comment ça c'est beaucoup trop donc je lui dis ce n'est pas dérangeant pour moi on avait déjà une trentaine de goku végéta sur tenkashi 3 à l'époque là on en aura un peu plus c'est tout je préfère ça plutôt qu'on n'ait pas toutes les transformations et là il dit tu as pas tort voilà vous voyez donc encore une fois et j'ai rien contre le frérot le frérot après avoir discuté avec lui maintenant il dit ah finalement tu as pas tort s'il vous plaît soyez logique et cohérent il n'y a pas besoin de crier là où il n'y a pas besoin de crier tout simplement d'accord faut crier pour des choses concrètes avec des arguments constructifs là crier parce que il va y avoir toutes les transformations de dragon ball parce qu'ils ont été fidèles à à l'oeuvre de toriyama je sais pas si on se rend compte de la dinguerie d'accord tu serais en train de crier parce qu'il n'y aurait pas il n'aurait pas mis toutes les transphos je peux comprendre tu cries parce qu'il n'y aurait pas tous les transphos je peux comprendre là tu cries parce qu'il y a tous les transphos est ce que vous rendez compte de la folie c'est pour ça qu'on n'est pas pris au sérieux en france les gars on crie pour n'importe quoi et en plus on a des développeurs qui écoutent la communauté tu vois j'ose espérer faut pas écouter la france je le dis n'écoutez pas les français j'ai vu un petit peu les américains les japonais ils sont contents 160 perso ils ont dit c'est très bien c'est l'essence même de tenkashi 3 ils ont reproduit la même chose sur next gen avec sparkling 0 pour la suite de tenkashi 3 voilà avec ce pseudo tenkashi 4 c'est très bien faut les écouter eux nous nous écoutez pas est ce que vous vous rendez compte de la folie qu'aujourd'hui on est en train de crier que des développeurs respectent l'oeuvre dans toute sa fidélité en mettant toutes les transfo de l'oeuvre est ce que vous vous rendez compte de la folie donc maintenant je vais le redire une bonne fois pour toutes que ce soit bien clair dans dragon ball z budokai tenkashi 3 qui est sorti en 2007 c'était déjà le cas chaque transformation c'était compté comme un personnage il y en avait 164 c'est à dire que tu avais le goku forme de base un perso goku kaioken un perso goku sg un perso goku sg2 un autre perso c'était déjà le cas ça chouiné pas pourquoi aujourd'hui ça devrait chouiner mais ce que vous vous rendez compte et encore plus ils ont bossé ça d'une main de maître chaque transformation aura un gameplay spécifique et unique au personnage c'est à dire que le goku forme de base va avoir un gameplay à sa sauce tu transformes en super saiyan le gameplay va changer tu transformes en super saiyan 2 le gameplay change encore ça ne sera pas les mêmes coups à chaque fois mais c'est masterclass comment on peut venir critiquer ça moi je ça me rend fou les bien encore une fois c'est nous les français jamais content jamais satisfait on crée alors qu'il n'y a pas besoin de crée 160 perso c'est incroyable et pour ceux qui disent ouais mais ils ont promis le paquet sur dbs c'est normal la licence aujourd'hui s'appelle dragon ball super il faut bien qu'ils essayent d'aller chercher les plus jeunes les plus jeunes ont commencé dragon ball super ils n'ont pas commencé comme nous les plus anciens et dragon ball dragon ball z etc ils ont commencé dbs donc c'est normal que pour frapper fort ils se doivent de taper avec du dbs c'est pour moi c'est logique donc oui ensuite on aura du dlc etc il n'y a pas de problème si les dlc sont bien amenés on en fera d'ailleurs une vidéo prochainement si les dlc sont bien amenés ce n'est pas dérangeant pour moi d'accord parce que ça c'est pareil aussi oui avant on avait des jeux finis c'est faux c'est faux ouais si tenkash 3 était fini mais tu parles alors que tu n'as pas connu cette époque moi j'ai connu en 2005 tenkash i1 en 2005 2006 tenkash i2 2007 tenkash i3 trois jeux vidéo qui sont sortis sur ps2 chaque année tu avais un nouveau ok tenkash i1 mais c'était pas un jeu fini on pouvait même pas se transformer in game je m'en souviens j'étais choqué je l'avais acheté j'étais choqué qu'on pouvait pas se transformer in game j'étais retourné sur budokai 3 d'accord donc ne dites pas n'importe quoi on a eu un jeu complet à partir de tenkash i3 parce que là on avait un beau roster on pouvait se transformer in game etc mais il a fallu trois ans trois jeux sortis chaque année et ben si tu comptes 60 euros 60 euros 60 euros ça fait 180 euros d'accord aujourd'hui on te sort un jeu à 80 euros et ensuite chaque année tu achète un season pass à 25 euros et ben pour moi 80 euros plus 25 euros 25 euros ça revient moins cher que 60 euros 60 euros 60 euros chaque année c'est de la logique en fait c'est de la logique les gars voilà faut pas dire qu'à l'époque on sortait des jeux finis non ça fonctionnait pas comme ça on sortait chaque année des jeux et au bout d'un moment on avait un jeu fini mais c'est comme si finalement qu'ils nous avaient ajouté des dlc alors que le système de dlc n'existait pas à l'époque voilà c'est tout y'a pas besoin de voilà bon bref les amis c'était juste un petit peu voilà le coup de gueule parce que franchement les gars imaginez vous la folie si jamais on nous aurait annoncé 20 personnages d'accord ce qui était le cas pour budokai 1 sur ps2 on avait une vingtaine de perso et on criait pas à l'époque tu vois là ils nous auraient fait la même chose en 2024 je comprendrais mais là en 2024 sur next gen day one ils ont respecté les codes qui ont fait le succès de tenkashi 3 on nous a sorti 160 personnages donc peu importe s'il y a 20 goku et 20 végéta c'est à dire 40 perso de goku végéta au total il y aura encore 120 autres personnages jouables et on sait très bien les gars que vous allez pas vous la buter avec pilaf ou mister satan ou quoi vous allez prendre des goku des végéta des fusions des gogetta des végéta on sait très bien surtout online voilà les amis n'hésitez pas à partager cette vidéo max de pouces bleu en mode gamecadermain n'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire abonne toi également à la chaîne s'il n'est toujours pas fait ici on donne toutes les news qu'on peut avoir sur sparkling 0 et comme d'habitude n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao mais crier pour avoir 160 perso les gens sont pas contents c'est un truc de fou mettez un pouce bleu sur la vidéo de sophia le geek sinon la colère de freezer s'abattra sur vous